Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et tous, bonsoir, 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 bonsoir à toutes et tous. Le 21 juin, c'est l'été, vous voyez, ce soir, les nuages sont malheureusement avec nous. On espère effectivement que la pluie n'arrivera pas trop tôt, parce qu'on a annoncé un peu d'orage un peu plus tard dans la soirée, mais qu'ils nous laissent tranquilles pour ce marché des producteurs, qu'ils nous laissent tranquilles pour Festi-Garonne ce soir et le groupe que nous avons. Voilà, c'est la fête de la musique. La fête de la musique est traditionnellement à Tonins. Nous avons Festi-Garonne ce jour-là. Et l'association Tonins Animation a prévu ce soir une belle animation avec du romp. Donc vous pourrez lancer, on pourra se renouer avec un groupe qui s'appelle Diligeant. Donc ce soir, Diligeante pour cette fête de la musique. Et nous avons en même temps ce marché des producteurs. Alors ce marché des producteurs, c'est traditionnel. Depuis plusieurs années, en lien avec la chambre d'agriculture, nous mangeons nos produits de terroir. Nous avons nos producteurs qui sont là et qui nous préparent directement leurs produits. Et nous en profitons bien entendu. Donc à toutes et à tous, je vous souhaite évidemment un excellent appétit. Alors, on profite aussi de cette soirée pour faire un lancement, un lancement de notre saison estivale, touristique. Parce que cet été à Tonins, vous aurez de tout. Alors pour celles et ceux qui auraient tendance à dire qu'il ne se passe rien à Tonins, c'est qu'ils ne voient pas le calendrier qu'on vous a donné, qu'on vous a remis. Il y en a pour toutes et tous, tous les jours. Tous les jours, vous avez une activité. Tous les jours, vous avez quelque chose à Tonins cet été. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous bouger. N'hésitez pas à amener vos familles, vos amis, à découvrir tous les spectacles que nous avons. Alors je le disais, il y en a pour tous. Et on détaillera tout à l'heure avec mes deux collègues, donc Aurore et Béatrice, certaines choses que nous ferons, certains spectacles que nous aurons. Voilà, donc il y a aussi, nous avons aussi décidé sur Tonins de vraiment s'engager très 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 fortement sur le tourisme. Parce que nous avons des sites remarquables, nous avons des points remarquables. Regardez la vue que nous avons depuis ici d'ailleurs. Les balcons, le balcon sur la Garonne, les quais de Tonins, l'entre-Garonne, les roches et tellement d'endroits très très remarquables que nous allons et que nous mettons en valeur. Voilà, donc nous avons développé un projet touristique qui nous fait remettre en valeur les roches. Qui ne connaît pas les roches à Tonins ? Peu de monde, je crois, mais pourtant, elles sont à découvrir pour beaucoup de gens du territoire et pour tous les touristes qui viendraient, bien entendu. Les roches seront découvertes cet été et nous aurons de l'animation tout l'été. Et d'ailleurs, le slogan que nous avons pour cela, c'est « Viens, je t'amène aux roches ! » Voilà, donc ce soir, ce que j'ai à vous dire. Nous avons un autre site tout en face qui s'appelle l'Eskillot, un magnifique site de bord de Garonne que vous pourrez découvrir. Et nous avons aussi le traditionnel Quai de la Barre avec des associations et notamment le club de kayak qui offre toute la navigation possible en canoë, en kayak, etc. Mais nous avons aussi, et le directeur de l'Office du Tourisme est là, il vous en parlera, nous avons aussi les bateaux de Garonne. Et tous ceux qui ont envie de faire un tour sur la Garonne, découvrir le fleuve, découvrir les bords du fleuve, découvrir des sites remarquables sur notre territoire, il vous en parlera. Voilà donc ce que j'ai à vous dire. Je reprends un peu la parole après Christophe pour vous annoncer quelques lignes directrices que nous avons pour cet été, pour tous les événements de l'été. Donc Christophe, à toi, au nom de l'Office du Tourisme du Val-de-Garonne. Et je suis aussi très fier de vous dire que je suis président de cet Office du Tourisme. Et nous sommes en train de valoriser encore davantage l'ensemble de notre territoire qui est magnifique. Merci monsieur le maire. Donc je vais parler rapidement en fait des nouveautés CTT qu'on va mettre en place sur Tonins. Donc savoir que... Voilà, vous m'entendez ? Ah, plus fort peut-être. Là peut-être ça passe mieux. Alors je vais y aller un peu plus fort sur le micro. Donc les nouveautés pour CTT au niveau de Tonins, c'est évidemment de repartir sur la dynamique des bateaux de Garonne. Vous savez que Tonins est en ville d'eau, comme l'a dit monsieur le maire. Il est important effectivement de l'été de proposer une offre intéressante pour faire des fois les beautés et les charmes de la Garonne. Donc à partir du 4 juillet, vous allez retrouver sur les pieds de la barre les bateaux du lundi au vendredi. À partir de 14h30 la fin de lundi, il y aura des départs. On espère à peu près 150 départs sur Tonins. Mais évidemment, il y aura aussi des spéciales, notamment une matinale qu'on va organiser les gasconnades. Effectivement, vous allez partir de Tonins pour un petit déjeuner à la fraîche à 7h30 en direction du Masse d'Agenée. Donc on vous a distribué sur les tables des programmes. Mais n'hésitez pas à passer au niveau de l'eau de l'eau de tourisme qui est ouverte tous les jours. On le rappelle effectivement à Tonins jusqu'au samedi pour récupérer les programmes. La deuxième nouveauté, c'est aussi pour les Tonins quai comme pour les habitants du Val-de-Garonne. C'est le passe-tourisme qui est mis à disposition sur le territoire. Donc passe-tourisme qui est gratuit pour les habitants du Val-de-Garonne. Avec 49 activités avec des prix réduits. Donc c'est très diversifié. Vous avez bien sûr les balades bateaux qu'on propose avec un tarif réduit. Vous avez la visite de musées comme le musée de la ferme du Truneau sur la file à proximité. Et des réductions qu'on crée à l'office sur les produits fluides 10% qu'on propose. Donc là aussi, n'hésitez pas à passer. On vous en fait profiter tout l'été gratuitement pour les habitants. Et puis pour ceux qui sera à proximité du Val-de-Garonne et de Tonins, c'est 2 euros en dehors du territoire. Et puis pour finir, après avoir l'essai sur les animations, L'offil d'Atonis est aussi présent sur Tonins avec les visiteux guidés. Et on va être présent avec notre guide pour tester effectivement ce qu'on a lancé l'année dernière, les visiteux de Cragrance, pour faire découvrir les richesses effectivement qu'on retrouve sur la ville. Donc vous avez les dates effectivement sur les différents programmes. Et évidemment, on espère en renforcer pour gagner aussi vraiment cette offre. Parce que Tonins a un très potentiel pour nous sur le plan touristique. Et on veut que l'offil de tourisme effectivement soit de tout en plus présent sur la ville à vos coquets. Voilà, et on vous souhaite bien évidemment un très bel été. Merci Christophe, bravo, bravo, merci Christophe. Alors je vais, on va finir, évidemment c'est Aurore et Béatrice qui vont vous donner quelques exemples de manifestations que nous avons sur la ville. Mais d'abord je voudrais vraiment remercier, remercier pour cette, bon la présentation touristique, merci Christophe bien sûr. Je voudrais remercier les présidents et les présidentes d'Assaut, il y en a quelques-unes ici ce soir, je ne les citerai pas parce que j'en oublierai certainement. Merci les associations tourniquaises, merci évidemment tous les partenaires, merci les services, nos services municipaux. Alors ils sont nombreux, les services techniques, communication, poli-municipales, les restaurants scolaires, le centre culturel, tous les services qui ont abondé pour notre saison d'été, pour que Tonin soit une destination où il faut aller. C'est à Tonin que ça se passe, voilà. C'est dans notre credo. Alors, pour les amateurs de musique, de culture, de cinéma en plein air, de loto, de pétanque, de balade, de voitures anciennes, vous avez tout ce que vous voulez. Pour les gourmands et les amoureux des spécialités culinaires, de spécialités culinaires. Village italien, le village italien, pendant une semaine, il y aura des Italiens qui viendront nous préparer la bonne cuisine italienne. Et vous savez que sur ce territoire, on est très 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 nombreux à être d'origine italienne. Donc ce sera une semaine magnifique, on vous invite bien entendu. Il y aura des food trucks présents aux roches, j'en parlais, des marchés de producteurs, donc il y a celui de ce soir, mais il y aura celui du mois d'août aussi. Ceux qui ont envie d'eau et de fraîcheur, Christophe parlait de la Garonne et qui s'anime donc. Avec tous les bateaux de Garonne, avec toutes ces découvertes, il y aura les 6 jours de Garonne, Béatrice vous en parlera. Il y a Garonne Aventure, il y aura les kayakistes non-kayakistes qui vous proposeront aussi de balade et des descentes sur la Garonne, notamment aux roches. Si vous voulez vous baigner dans de l'eau qui bouge, allez-y, vous verrez, c'est super. Sans oublier évidemment la piscine. Pour les collectionneurs et les chineurs, les vides greniers et bourses d'échange, il y aura aussi tout ce que vous voulez cet été. Aussi un petit mot pour le fait de rester solidaire. Solidaire, ça veut dire que de temps en temps, le 4 et le 5 juillet, donnez votre sang. Il en manque, donc là aussi nous avons des associations qui sont là pour aider les autres. Notre centre socio-culturel aussi, le point commun, renouvelle à tous les quartiers d'été, donc tous les jours une activité. Et là aussi, venez sans hésiter, avec les cafés habitants, les lunothèques, etc. Voilà donc ce que j'avais à vous dire mesdames et messieurs, donc merci, bonne soirée à toutes et à tous. Et je laisse maintenant la parole à Aurore, qui va dérouler quelques manifestations de part dans toute notre ville. A toi Aurore. Bonsoir à toutes et à tous. Donc le 2 juillet, vous trouverez Baden, parti pour les deux, avec les commerces Arto-Lenquais, avec l'AET. Le 3 juillet, vous trouverez la bourse d'échange, j'ai dit désolé, les Portons Bleus. Nous nous retournons après le 27 juillet pour un marché des producteurs de piste, avec le 24 août, et le 15 août avec les deux zonniers et les retours anciennes à Ménès. Et au parc de Perron, bonsoir à tous. Merci à Aurore. Béatrice. Il y a également un bonsoir à toutes et à tous et bon appétit à tous. Je ne voudrais pas vous parler juste de deux manifestations auxquelles je tiens. La première, c'est celle qui se déroulera le 3 et 4 juillet. Ce sont les 6 jours de Garonne. C'est une manifestation qui met en piste des aventuriers. Ils vont descendre de Tonnasse à Royan, par la voie pluviale et la voie terrestre. Mais l'avantage, la beauté de cette manifestation, qui est gérée par les 6 jours de Garonne en partenariat avec la ville de Tonnasse, c'est que ce sont de hautes valeurs environnementales, de solidarité et du handicap. C'est-à-dire que nous aurons de nombreux équipages, de gens valides et non valides, qui vont descendre de Tonnasse pour aller jusqu'à la Réole avec plusieurs étapes en cours de route. Vous êtes invité le samedi 3 à un concert buvette avec une descente au flambeau et l'éclairage d'une tonne, par un moyen d'énergie moderne qui est l'hydrogène. Et nous vous convions le lendemain à partir de 10h pour le départ, pour le problème, qui s'étalera entre 11h et 13h en fonction de la météo et des marées. Et vous aurez des ateliers à partir de 10h pour les enfants, pour les grands, avec de nombreux partenaires nature, tourisme, scolaire. Voilà, et donc nous attendons le samedi soir, dimanche soir, et la nuit. Une autre manifestation que nous allons faire dans le but de mémoire générale, c'est le 17 juillet. Nous allons faire la commémoration de la journée nationale des crimes racistes. Et nous allons dévoiler la plaque des époux de saut, qui au périple de leur vie, en ont sauvé quelques-unes pendant la deuxième guerre mondiale. Voilà, deux manifestations qui pourront avoir beaucoup d'importance, et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Béatrice. Bon, ben écoutez, donc on va faire finir. Bonne soirée à toutes et à tous, bon appétit. Et maintenant, on vous laisse manger d'abord, boire, un petit coup aussi, et en musique, avec Blue Galou, c'est ça. Et après, vous aurez ce concert organisé par Tournance Animation, diligente, qui jouera pour nous beaucoup de morceaux rock. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous, merci, merci à tous. Bonne soirée. Allez, à toi. Merci. Y'a pas assez de monde.